Bienvenue à tous, bienvenue à tous dans ce 134e Rendez-vous des Futurs. Alors un format évidemment très spécial, pas en public, pas en direct, mais pas non plus chacun chez soi, comme vous le voyez. Ici nous sommes au Cube, nous sommes dans un autre espace que d'habitude, au Cube. Et même si nous sommes déconfinés, au moment où nous nous enregistrons aujourd'hui, il n'est pas évident d'être tous réunis ensemble. Bref, vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre ce projet, vaille que vaille. Chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons, nous ouvrant à chaque fois de nouveaux chakras, de nouveaux chemins. Et nous avons toujours trouvé important de continuer à partager la connaissance. Et on en a même accéléré le rythme, puisque c'est la dixième émission que nous réalisons dans ces conditions, donc en trois mois, pour une mensuelle c'est pas mal. C'est la douzième depuis le début de l'année, douze émissions en un semestre, effectivement, d'habitude c'est chaque mois, donc c'est très encourageant. Merci à toute l'équipe, merci Jérémy, Jonathan pour les moyens techniques, le système D en action, merci à tout le monde. Toutes les émissions, vous le savez, sont à revivre en replay, en vidéo, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et puis ensemble, continuons de partager le changement. On reçoit aujourd'hui l'astrophysicien Francis Rocard. Bonjour Monsieur Rocard. Bonjour. Comment allez-vous ? Fort bien. Bien, fort bien. Bien sorti du Covid, indemne on va dire. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Alors il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. La plus directe, la plus courte, la plus assumée en règle générale, c'est la mini-bio Twitter. Bon, vous vous n'y êtes pas. C'est un choix de ne pas être sur Twitter ou... C'est pas venu. C'est pas venu. Non, c'est pas venu. Je ne m'y suis pas venu encore. Ça viendra peut-être un jour, je n'en sais rien. Et puis peut-être que vous attendez peut-être la plateforme d'après qui sera très bien aussi. Parce qu'il y a la page 4 aussi. C'est la mini-bio très très assumée aussi en général. La page 4 de couverture, donc de Dernière Nouvelle de Mars aux éditions Flammarion. Qu'est-ce qui est dit ? Francis Rocard est astrophysicien en charge des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, le CNES. C'est vrai que ça... Alors c'est un résumé d'un pan de votre carrière, mais c'est le résumé et c'est pourquoi nous vous avons invité. Merci de participer au jeu de cette émission. Merci beaucoup. Du coup, on a une question rituelle ici dans ces Rendez-vous du futur. C'est une question qu'on a empruntée à quelqu'un que vous connaissez bien. C'est André Braik. André Braik, à la fin d'une émission ici, m'avait dit que lui, le but dans sa vie était de pouvoir expliquer son métier et tous les impacts de son métier à un enfant de 7 ans. Et que c'était un travail, un inlassable travail parce que même à la fin de sa vie, il avait toujours beaucoup de mal à expliquer en gros Saturne, le système solaire et tutti quanti. Du coup, moi, je me suis approprié cette question. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie ? J'ai la chance de faire un métier qui est accessible comme Tintin de 77 ans. Donc, ce n'est pas compliqué de dire « moi, j'explore les planètes ». Et là, il a très, très bien compris. Et après, je peux expliquer qu'il y a des fusées, qu'il y a des sondes et qu'on se pose, etc. Mais le message passe très, très bien parce qu'à 7 ans, on a déjà lu des livres avec des images, Saturne, les anneaux, Jupiter, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu très, très jeune. Donc, il comprend. Après, s'il vous demande, alors, c'est peut-être à l'adolescence, c'est « oui, mais à quoi ça sert de regarder les étoiles, finalement, et de s'intéresser aux autres planètes ? » Oui, alors, ça, c'est une réflexion. Je dirais, moi, je donne beaucoup de conférences et effectivement, je me rends compte que, peut-être pas aux États-Unis, qui est un contexte un peu différent, mais en France, il y a un public qui n'est à peu près jamais là. Ce sont les adolescents, je dirais, de 15 à 25 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une tranche d'âge où on est très préoccupé par son avenir, on n'a pas l'esprit libre, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on est un peu angoissé, les études, rentrer dans la vie active, tout ça, c'est compliqué. J'ai des enfants qui sont dans cette période-là. Et donc, parfois, j'ai le grand-père qui emmène le petit-fils. Donc, les personnes âgées qui emmènent des très jeunes qui, eux, sont passionnés par les yeux qui brillent, les planètes, les étoiles, etc. Voilà. Alors, pourquoi je dis aux États-Unis, c'est un peu différent ? Parce que les Américains sont, voilà, ils sont leaders dans beaucoup de domaines, dont celui-là, celui d'exploration des planètes. Et donc, c'est une fierté nationale. Et à ce moment-là, cette fierté nationale, ça touche beaucoup tout le monde. Vous savez qu'aux États-Unis, tout le monde a son drapeau américain sur son pavillon. Pas en France, c'est pas du tout pareil. Et il n'y a pas non plus de drapeau européen. L'Europe est très jeune. Et voilà. Donc, un public à la fois très jeune et très âgé. Parce que les personnes âgées ont l'esprit libre. Ils ont leur vie plutôt derrière eux. Donc, ils réfléchissent, ils s'intéressent. Et effectivement, c'est un petit peu le domaine où j'essaye de passionner des gens qui sont prêts à venir m'écouter. Vous parliez de Tintin, juste avant. C'est vrai que Tintin, Jules Verne, les Grecs, notre imaginaire a toujours été spatial. Finalement, on a toujours parlé des planètes, des étoiles, de l'ailleurs. Qu'est-ce qui vous faisait rêver ? Est-ce que vous avez toujours voulu vous intéresser à ça ? Ou c'est venu au fil des rencontres ? Alors, curieusement, non. Curieusement, non. Moi, j'étais... Alors, pourquoi non ? Parce que très jeune, pour mon anniversaire, on a dû m'offrir une lunette en me disant « Toi, t'as plutôt la fibre scientifique, tu vas regarder le ciel ». J'ai pris la lunette un soir, j'ai gardé le ciel et je suis tombé de ma chaise parce que c'était une lunette déplorable. Donc, on ne peut rien faire. Il faut déjà beaucoup d'argent pour un petit télescope qui permette réellement de voir des choses. Et donc, ce n'est pas accessible à un cadeau à l'anniversaire d'un môme de 10 ans. Par contre, j'ai été naturellement, et ça, c'est vraiment ma fibre naturelle, un curieux. Le curieux, je dirais, du comment ça marche. Et donc, ça, ça m'a orienté vers la physique, naturellement. Donc, j'étais... Je baignais dans la physique, je me posais des questions et j'étais plutôt bien et plutôt à l'aise. Et c'est très tard dans la physique, au moment de ce qu'on appelle maintenant le Master 2, ce qu'on appelait le DEA, que j'ai basculé vers l'astrophysique, où d'ailleurs, j'ai eu le cours d'André Braic, passionnant, absolument passionnant, et en plus, c'était le cours sur la planétologie, ce qui est devenu ma spécialité par la suite. Donc, je m'inspire beaucoup d'André Braic, et je n'ai pas son enthousiasme qu'il avait, sa façon de sillonner les strates quand il faisait les conférences. Mais bon, j'essaye d'être comme lui, c'est-à-dire de raconter des choses le plus simplement possible et de façon accessible à tout le monde, sans avoir un bac C ou un bac S maintenant. Et ça, pour moi, ça m'apparaît comme vertigineux, puisque finalement, on dit beaucoup que l'astrophysicien est toujours dans des contradictions extrêmes, il est toujours à la fois dans l'infiniment grand, en ce qui me concerne, et en même temps, dans votre quotidien, il est toujours à la fois sur des programmes qui pèsent des dizaines de milliards de dollars, et à la fois dans votre quotidien, avec vos budgets du quotidien. On m'est formé à ça, à arriver comme ça, à prendre ce recul sur les vertiges, sur les distorsions qui peuvent arriver ? Alors, c'est vrai que l'astrophysicien, il est confronté à l'infiniment grand, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, la prise de conscience de l'infiniment grand, c'est-à-dire ce fameux débat d'astrophysique, a été pour moi un peu un coup de massue. Je ne dis pas que j'ai fait une dépression, mais ça m'a quand même beaucoup affligé en me disant que c'est tellement grand l'univers, et Einstein nous limite dans la vitesse de la lumière, qu'on ne pourra jamais explorer tout ça, on ne pourra jamais y aller. Je me souviens d'un petit calcul que j'ai fait un jour, c'est Voyager, vous connaissez les Voyager qui quittent les systèmes solaires, elles vont mettre un milliard d'années à traverser notre galaxie. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Après, on peut en déduire des choses sur les surcoupes volantes aussi, qui posent un vrai problème de physique. Même si on imagine que les gens ont beaucoup plus évolué que nous, et la technologie, et l'énergie, parce qu'il en faut beaucoup de l'énergie, pour faire des voyages interstellaires, ce que nous on ne sait pas faire encore, et ce qu'on ne sera pas faire avant plusieurs décennies, la question qui moi me taraude, c'est comment on s'arrête ? Parce que si vous allez à 10% de la vitesse de la lumière, c'est bien, mais quand vous arrivez dans un lieu qui s'appelle le système solaire, comment vous vous arrêtez ? Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas avec vous l'énergie qui vous permet de vous arrêter. Donc vous pouvez passer, prendre trois photos, mais c'est fini. D'ailleurs, le concept de Breakthrough Star Shot, c'est celui-là. Si vous poussez des nano-sondes minuscules, ce concept est probablement totalement infaisable, mais il n'est pas inintéressant dans la réflexion que cela pose. Mais l'objectif, c'est trois photos, et encore, il faudra transmettre les données. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit souvent que les astrophysiciens sont des philosophes aussi. Parce que finalement, vous êtes obligés de prendre un recul naturel sur les choses. Oui, oui. On se pose des questions assez fondamentales. Sommes-nous seuls dans l'univers, quand même ? C'est une question qui a été souvent, pendant longtemps, souvenez-vous de l'histoire de Camille Flammarion. Camille Flammarion écrit ce livre sur la pluralité des mondes. Il travaille, il a comme responsable Urbain Le Verrier, qui a découvert avec sa plume Neptune. Et Urbain Le Verrier découvre le livre à l'Observatoire de Paris. Il est directeur, il le convoque. Monsieur Flammarion, dehors, il est viré. Parce que c'était absolument inconcevable qu'un astrophysicien, l'Observateur de Paris, écrive un tel livre. C'est vrai que Camille Flammarion, il allait loin. Lui, de son imagination, il voyait des Martiens, des Vénusiens, des Jupiteriens. Il en voyait absolument partout, voire même sur la Lune. Bon, évidemment, ça choquait Urbain Le Verrier, qui était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, un peu dur de caractère. Bon, ce n'est pas passé. Le résultat, c'est qu'à l'époque, c'était très mal vu. Les exobiologistes, souvenez-vous, on a deux exobiologistes en France. Maintenant, ils sont tous les deux retraités, mais on les connaît bien. C'est André Braque et François Rollin. Il y a 20 ans, c'était les deux pionniers de l'exobiologie en France. Et ils poussaient, ils poussaient, et ils poussaient dans le vide. C'est-à-dire que ce n'était pas considéré comme très sérieux par l'astrophysique, en planétologie, on s'intéresse à la datation, on s'intéresse à la formation des planètes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps ? Du fait des Américains, mais tout le monde a pris le même biais. Ce qui est central, ce sont les origines. Donc, l'origine de la vie et la vie extraterrestre est devenue absolument centrale. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle d'exobiologie, de recherche de la vie sur Mars, de recherche de la vie dans les planètes extrasolaires, dans les lunes glacées de Jupiter, Saturne, etc. Donc, c'est devenu vraiment un thème central. C'est passionnant. Et dernière nouvelle de Mars chez Flammarion. C'est un grand, grand, grand état des lieux. On va l'ouvrir, on va le parcourir ensemble durant une bonne grosse demi-heure encore. Mais alors, on va voyager, parce que c'est un petit voyage. On va voyager dans l'espace, évidemment. Un voyage vers Mars, vers des planètes qu'on pensait connaître, puis qu'en fait, on ne les connaît pas bien. La recherche spatiale, c'est une clé de lecture comme nous les aimons particulièrement dans les Rendez-vous des Futurs. C'est une clé avec un certain nombre d'entrées pour tenter de comprendre notre monde, notre fonctionnement, notre rapport au vivant. Et les questions abordées par Francis Rocard nous interrogent sur la place de la recherche, du temps long dans nos quotidiens. Mais avec cet angle de vue, on peut aussi parler du poids du politique versus celui des entreprises et entreprises transnationales, des biens communs universels, de la place de l'Europe, de notre imaginaire, de nos rêves, du rapport que nous avons avec les machines. Bref, c'est une vraie clé de lecture assez globale. Mais pour l'heure, c'est le moment de la revue de presse concoctée par Coralie et Jérémy. On se retrouve juste après. Que peut devenir la science dans une société qui préfère la concurrence à la collaboration ? Dans une interview du 23 juin parue sur Uzbek Erika, Jean-Marie Vigoureux, auteur de Détournement de science, être scientifique autant du libéralisme, aborde le sujet du conflit que pose l'appropriation de la science par l'économie. L'enseignant-chercheur rappelle que la science est un outil dont la finalité dépend des acteurs qui s'en emparent. Le risque étant que lorsqu'elle est phagocytée par des intérêts économiques, elle se retrouve discréditée, voire décorrélée de sa mission de bien commun pour tous, par tous, en bref, de la notion de progrès. La question se pose alors dans le domaine de la recherche spatiale, à l'heure où la société privée SpaceX envoie deux spationautes américains sur l'ISS, dont le récit du décollage est à revivre sur aerobuzz.fr. De son côté, l'agence spatiale russe Roskomos, seule habilité depuis 2011 à véhiculer les résidents de l'ISS, rend chérie. « Cette année, nous allons tester deux nouvelles fusées et l'an prochain, nous reprendrons notre programme lunaire. » annonce son porte-parole Vladimir Goustimienko. L'émergence d'acteurs privés pourrait ainsi engendrer des antagonismes dans un secteur dont les récentes réussites reposent sur des collaborations internationales. C'est à lire sur Science et Avenir dans un article du 31 mai. D'autant que n'oublions pas que la prolifique agence SpaceX garde en projet un premier voyage habité vers Mars pour 2022. Un projet qui n'est peut-être pas très réaliste comme nous le raconte Olivier Bessac, directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, dans le podcast Septième Science. Partant du film Seul sur Mars de Ridley Scott, la journaliste et l'universitaire se posent la question. Les voyages sur la planète rouge, c'est pour quand ? Entre les problèmes du poids de l'équipement à envoyer, des carburants et autres énergies, les problèmes de pression que doivent compenser les combinaisons des spationautes, les éventuels problèmes psychologiques et physiologiques d'un voyage aussi long dans l'espace ou encore l'eau et la nourriture, l'expédition présente de sérieuses complications. Surtout, l'envoi d'humains sur la planète Mars s'avère difficilement compatible avec le protocole protection planétaire qui vise à ne surtout pas contaminer l'environnement d'une planète pour ne pas en modifier, voire tuer l'écosystème. Et puisqu'on parle d'écosystème, penchons-nous sur un article d'Uzbek Erika du 6 juin qui demande si la conquête spatiale est compatible avec l'écologie. Alors que la colonisation extraterrestre laisse planer l'idée que la Terre étant foutue, il est nécessaire de trouver une planète B ou encore qu'en allant se servir sur d'autres corps célestes, et les ressources deviendraient infinies, on peut se dire que les efforts pour sortir d'un libéralisme écosidaire et délétère pour l'humanité ne seront pas engagés. Ces promesses ne tiennent pas debout, ne représentent aucun intérêt scientifique et sont tout simplement scandaleuses. Alors que nous devrions nous concentrer sur l'urgence environnementale, l'industrie spatiale continue de véhiculer ce mythe prométhéen de conquête et de toute puissance, poussé par une idéologie technoscientiste responsable de la destruction de notre planète qui reste le seul endroit vivable de notre environnement galactique proche. Mais laissons ces considérations colonialistes de côté et projetons-nous quelques unités astronomiques plus loin pour aller voir ce qui se passe sous la surface glacée d'Europa. Un article du 25 juin paru sur Tom's Guide nous révèle que des chercheurs de la NASA ont émis une hypothèse selon laquelle l'astre orbitant autour de Jupiter pourrait abriter la vie. En se basant sur les données recueillies par les sondes Voyageurs et Galiléo, les chercheurs ont découvert la présence d'océans liquides qui seraient moyennement acides, riches en dioxyde de carbone, en calcium et en sulfate. Ces milieux présentant des similitudes avec nos océans terriens permettraient d'espérer y trouver des formes de vie telles que nous la connaissons. Joli teaser pour la prochaine mission d'exploration EuropaClipper. Vers l'infini et au-delà ! Francis Rucard, je vous voyais concentré en regardant cette revue de presse. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas arrêter de faire les allers-retours entre ce qui a été dit dans la revue de presse, votre livre. Vous, est-ce qu'il y a un fait, là ? S'il y avait un fait saillant à en sortir ? Vous, ce seriez quoi ? J'étais sensible au sujet sur la planète B. D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre. Et ça rejoint la question du pourquoi de l'envoi de l'homme sur Mars. Et c'est surtout Elon Musk qui prône la colonisation de Mars. Et c'est pour moi un discours que je trouve très critiquable. Parce que ça sous-entend, effectivement, vous, les super-riches, c'est pas grave, vous pouvez continuer à polluer la planète. Parce que vous, vous aurez les moyens de vous payer le ticket pour aller sur Mars. Et puis, donc, on vivra le plan B sur Mars. Hormis le fait que je n'y crois pas une seconde, la colonisation de Mars, c'est-à-dire l'aller simple, sans retour, avec une autonomie totale, je n'arrive pas à imaginer que ça soit possible. Je crois beaucoup à l'exploration de Mars, à des fins, bon, voilà, d'exploration, c'est-à-dire de découverte, mais c'est temporaire. C'est donc, on y reste un an et demi minimum, parce que le problème de Mars et la Terre fait que les durées typiques, c'est un an et demi. Après, on peut rajouter deux ans, vous savez, à chaque fois, il y a des fenêtres de deux ans. Mais à un moment, ça va durer quelques années, et puis on passera à autre chose. Comme Apollo a fait cette mission, et ensuite, on est passé à autre chose. En matière de spatial, vous, vous parlez bien de recherche, d'exploration, là ou d'autres, on parle de Musk, on a parlé de Bezos à l'intérêt de cette revue de presse, eux parlent de conquête spatiale, et on y est vraiment. Finalement, on a l'impression que c'est une sorte de grand far-ouest. Il y a deux démarches, il y a la démarche politique, la démarche scientifique. Elles ont toujours été imbriquées, mais jusqu'où le politique n'a-t-il pas toujours pris le pas ? Et ça a toujours été une histoire de planter un drapeau sur une planète et de montrer qu'on était le pays le plus fortiche. – Alors, c'est vrai ce que vous dites pour Apollo, bien sûr. Oui, oui, ça, ça a été un discours. Mai 61, Kennedy fait un discours, ça a été politique. Et on sait qu'à partir du moment où les États-Unis ont subi deux claques, la première s'appelait Spoutnik, la deuxième s'appelait Gagarin, là, il a voulu mettre la barre très très haut, en se disant, on va voir qui est le meilleur. Et ça a parfaitement fonctionné. D'ailleurs, ce genre de tactique ne fonctionne pas à tous les coups, mais celle-là a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire que non seulement les Américains ont respecté le délai d'avant la fin de la décennie, et le deuxième objectif, c'était d'essouffler les Soviétiques, et ils n'y sont jamais arrivés avec leur programme N1, qui n'a jamais décollé. Enfin, cette fusée n'a jamais décollé. Donc, ça a été un double succès de ce point de vue-là. D'ailleurs, pour ça qu'Apollo 18, 19 et 20 ont été annulés, parce que finalement, c'était fait. Il n'y avait pas besoin de poursuivre. L'homme sur Mars, c'est pareil. C'est politique au sens où ce n'est pas scientifique. Il ne faut quand même pas confondre. Je parle au début du livre du retour à l'échantillon martien, qui est vraiment la chose qui nous intéresse le plus, nous, scientifiques. C'est d'avoir les échantillons, les bons échantillons. Ça va prendre 10 ans. Ça, on va en parler un peu plus tard. Ça démarre maintenant. Et l'homme sur Mars, qui n'est absolument pas scientifique dans sa finalité. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo ? Les Américains ont fait Apollo. Puis, à un moment, ils se sont dit, bon, au fait, ils vont rester quand même quelques heures sur la Lune, voire quelques jours. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire ? Bon, la première chose, ils vont s'en mettre dans les poches. Ils vont prendre des cailloux. Et cette récolte d'échantillons sur la Lune s'est avérée extrêmement intéressante du point de vue du retour scientifique. On a pu déterminer le mécanisme de formation de la Lune, qui était d'ailleurs un mécanisme qu'aucun des scientifiques n'était prêt à accepter à l'époque, puisque l'impact géant était jugé comme, voire impossible, voire en termes de probabilité, extrêmement peu probable. Mais aujourd'hui, c'est le seul modèle qui est compatible vraiment de la structure fine, je dirais, des échantillons lunaires. Je parle de rapports isotopiques. Et l'absence de fer, l'état de considération, l'absence d'eau. Et tout ça plaide pour l'impact géant qui a formé la Lune. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est discuté dans ses détails, mais qui n'est absolument pas remis en cause. La Lune, d'ailleurs, c'est une étape intermédiaire d'y forcer, d'y retourner, de s'y réinstaller ou de s'y installer, tout simplement. Là, on voit qu'il y a une sorte de... une guerre, une course, une fuite en avant, peut-être même, pour foncer à nouveau sur la Lune. On voit les Chinois, on voit les Américains, bien sûr. Alors, attendez, attendez, il ne faut pas tout mélanger. Oui, il y a beaucoup de choses. La démarche chinoise n'a absolument rien à voir avec la démarche américaine. Non, parce que la démarche chinoise, c'est une démarche, je dirais, c'est la même démarche que les Américains et les Soviétiques dans les années 70. C'est-à-dire que, si vous voulez... Les Chinois sont partis avec 40 ans de retard, voire 5 ans. C'est-à-dire qu'en termes de spatial, ils n'avaient rien fait, en termes de spatial, d'espace lointain. Et donc, le meilleur bac à sable pour jouer, c'est la Lune. C'est proche. Et vous avez toutes les difficultés de la navigation interplanétaire, de l'insertion en orbite, des problèmes d'atterrissage. Tout ça est très compliqué à maîtriser. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez lancer tous les mois vers la Lune. Donc, les Chinois ont un programme lunaire extrêmement ambitieux, qu'ils réussissent d'ailleurs très bien. Sur le plan technologique, très bien. Sur le plan scientifique, il n'y a pas grand-chose encore, mais ça pourrait venir. Et ils apprennent. Ils apprennent à maîtriser les technologies. Le cas des Américains, c'est différent. Il y avait... C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que le schéma Apollo où tout a été mené en parallèle est totalement exclu. On pourrait imaginer, si on compare le budget de la NASA de 61 avec aujourd'hui, il faudrait que le budget de la NASA passe de 20 milliards aujourd'hui, en 2020, à 85 milliards. En 4 ans. Le Congrès, jamais. Il ne va jamais autoriser ça. Donc, il faut faire en série ce que Apollo a tout fait en parallèle. Et pour faire en série, il faut des étapes. Pas « souhait », c'est le mot qu'utilisent les Américains. C'est des étapes qui sont stratégiques. C'est-à-dire des étapes qui vont permettre... À chaque étape, vous allez développer les véhicules nécessaires à l'étape proprement dite. Sachant que l'étape finale, qui est l'homme sur Mars, est la plus difficile. Et l'étape finale va nécessiter de mettre bout à bout il y a 11 véhicules, comme ça, que vous aurez développés progressivement. Alors, les étapes n'étaient pas évidentes au départ. Le choix était fait en 2017. D'ailleurs, le choix d'avance, c'était, souvenez-vous, c'était une mission habitée vers un astéroïde. C'était une étape possible. Qu'est-ce que vous validez ? Vous validez les voyages très lointains, en fait, le tour du Soleil, des séjours, bon, sur un astéroïde, ça, vous ne validez pas grand-chose, mais surtout les voyages lointains. Le passage par la Lune était plutôt de transposer le cas de l'ISS à une petite station en orbite lunaire. Donc, je dirais que c'était une solution de facilité, quelque part, puisque l'ISS, ils savent très, très bien le faire. Il s'agissait d'adapter une petite ISS. Et qu'est-ce que vous allez développer ? Vous allez développer les véhicules de transport lointains pour aller de la Terre à la Lune en envoyant des modules de 20 tonnes qui sont les modules de ces stations. Donc, la PPE, le module PPE, qui veut dire Power Propulsion Element, c'est à la fois ce qui va vous donner la propulsion électrique avec des gigantesques panneaux solaires et ensuite qui va vous donner l'alimentation électrique de votre station comme l'ISS a des énormes... L'ISS, c'est le seul endroit dans l'univers, hors la Terre, où vous avez 100 kW électriques. Voilà, c'est l'ISS. C'est beaucoup, 100 kW. Et là, il n'y aura peut-être pas besoin de 100 kW sur la LOPG, mais au moins 10 ou 15 pour alimenter une petite station en orbite. Mais la LOPG a un intérêt potentiel, c'est de dire ce n'est pas gagné, mais si on pouvait en faire une station-service qui permette au minimum de faire le plein d'eau, parce que vous avez besoin d'eau pour le voyage de l'équipage, et au mieux, mais encore une fois, si c'est possible, de faire le plein de carburant. Vous savez qu'Elon Musk parle beaucoup de refueling de ses Starships, il en envoie deux. L'un, c'est simplement un conteneur, un réservoir plein, et l'autre, vous avez des hommes avec un réservoir vide. Et vous transférez les ergols, et à ce moment-là, vous avez les hommes en orbite basse, et vous pouvez partir vers Mars. Sur le papier, ça fonctionne. Et l'idée, c'est de faire du refueling à la LOPG. Sur le papier, ça fonctionne bien. Je n'ai pas dit de la surface. De la LOPG, vous partez assez facilement avec un survol de la Terre vers Mars. Le survol de la Terre vous permet de vous diriger dans la bonne direction. Alors que la surface de la Lune, ça n'a aucun intérêt. On ne va pas décoller de la surface de la Lune pour aller sur Mars. Ça complexifie beaucoup trop le problème. Mais tout ça suppose qu'au pôle sud de la Lune, alors au pôle nord aussi, mais apparemment, c'est le pôle sud où il y en aurait le plus, on va yade de la glace d'eau dans ces pièges froids que sont les cratères dans la nuit, et surtout qu'on va pouvoir l'extraire, l'exploiter, c'est-à-dire obtenir des réservoirs d'eau, tout simplement, et voir transformer cette eau, casser la molécule d'eau par hydrolyse en hydrogène et oxygène, et puis si vous rajoutez du carbone, vous allez fabriquer du méthane liquide et de l'oxygène liquide. Les méthanes liquides et oxygène liquide, ce sont les carburants et comburants d'un moteur de fusée. D'ailleurs, Elon Musk, pour son Raptor, utilise des moteurs méthane, oxygène, liquide. C'est exactement pour ça. C'est de se dire qu'avec ce type de moteur, je pourrais faire du refueling, je pourrais utiliser les ressources locales sur la Lune, mais vous allez avoir le même problème sur Mars. Et là, sur Mars, ça sera à la fois un peu plus simple et un peu différent. C'est que vous avez le CO2, donc vous avez le carbone dans l'atmosphère et vous avez l'eau dans le sol. Donc H2O et CO2, beaucoup d'énergie, vous fabriquez ces H4 et oxygène liquide. L'exploitation des minerais de l'eau, tout simplement, sur la Lune. Alors, l'eau et les minerais, c'est différent. Oui, mais l'exploitation des richesses, en gros, de la Lune, ça, ça pose quand même un problème parce que c'est acquis tout ça. Le mot-clé qu'utilisent les exploitants miniers, c'est ressources. Et dans le terme de ressources, c'est une ambiguïté terrible parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot ressources, justement ? Il y a l'eau et puis il y a les minerais jusqu'à, éventuellement, les métaux, etc. Mais dans le cas de l'eau, il y a un partenaire, un acteur qui est prêt à vous acheter très cher votre eau, c'est la NASA. Donc, il y a un business où on sent que si l'exploitation de l'eau, de la Lune coûte moins cher que de l'amener depuis la Terre, la NASA dira OK, je suis prêt à vous payer. Je vous paye 10 millions de dollars la tonne d'eau. Je cite des chiffres au hasard. Dans le cas des minerais, c'est différent. Dans le cas des minerais, c'est une initiative strictement privée. La NASA n'a rien à voir là-dedans. Et si vous arrivez à faire du business avec, up to you. Le cadre légal, oui, le cadre légal pose un problème, mais ce n'est pas la première fois qu'on verra les Américains s'asseoir sur des traités internationaux, d'une part. Et d'autre part, le traité de 67, bon, il a été ratifié, mais pas le deuxième traité. En fait, personne n'a ratifié le deuxième traité, quasiment. Et aucun des pays qui font l'exploration aujourd'hui ne l'ont ratifié. les gens ne sont absolument pas liés par le deuxième traité de l'espace. Et en plus, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que ce deuxième traité dit que vous ne pouvez pas vous approprier une planète. Mais les exploitants médiés disent, mais ce n'est pas ça le sujet. On ne veut pas s'approprier une planète, on veut juste récupérer des... Voilà. On veut s'exploiter. On va juste se poser là et là, on va récupérer du minerai. Mais après, on vous laisse le reste. Donc, juridiquement, il y a une ambiguïté. Et d'ailleurs, il y a un cadre juridique qui est maintenant défini aux États-Unis. Donc, ils n'auront pas de procès ces gens-là et ils auront la propriété des minerais qu'ils ont exploités. C'est-à-dire le space act, c'est ça ? Oui. Il y a de la justice américaine. Alors, Luxembourg a aussi un cadre juridique, mais c'est un peu différent. C'est pour attirer les start-up chez eux. Il y a aussi un cadre juridique du même type pour Luxembourg. Je pense qu'à la finale, je dirais, la réelle politique va s'adapter à la réalité. C'est-à-dire que si effectivement, il y a des gens qui exploitent la Lune, eh bien, ça ne va pas faire plaisir aux astronomes, ça ne va pas faire plaisir aux planétologues. D'une part, parce que vous allez devoir... C'est un petit peu comme une exploitation de charbon à ciel ouvert. Vous savez, ces espèces d'énormes machines qui brassent du charbon comme ça, vous allez faire la même chose avec le régolithe et vous allez mettre votre régolithe dans des grandes cuves. Là, je décris plutôt le système hélium-3, mais enfin, ce n'est pas grave. Et puis, vous chauffez et tout ce qui veut bien se mettre à l'état liquide ou gazeux, l'hélium-3 en l'occurrence, eh bien, vous le pompez et vous le récupérez et éventuellement vous ramenez sur Terre. Il n'y a pas de minerais intéressants sur la Lune, à part des cailloux. Il y a des cailloux. Voilà, il y a des silicates vous n'allez pas ramener les silicates de la Lune, ça n'a strictement aucun sens. Les silicates n'ont aucun intérêt ici ? Aucun, aucun. Non, mais un caillou, c'est un caillou. Un basalte, c'est un basalte. Un pyroxène, c'est un pyroxène. Vous n'allez pas ramener les pyroxènes, il n'y a pas de business plan derrière, vous ne pouvez pas les vendre. Donc, moi, je pense plus que, d'ailleurs, les exploitants miniers s'intéressent beaucoup également aux astéroïdes et il parle des dérivés du platine en espérant trouver jusqu'à des terres rares. Qu'est-ce qu'un terres rares ? Un terres rares, c'est un ou une, je ne sais pas. C'est un élément de la classification de Mandeliev qui est très rare et qui a des propriétés physiques extrêmement intéressantes pour, notamment, toute l'industrie des nouvelles technologies. Alors, les panneaux solaires, les aimants dans les éoliennes, tout ça nécessite des terres rares. Les téléphones et tout. Les téléphones, les smartphones, les terres rares partout. Aujourd'hui, les terres rares sont rares et il y en a un peu partout sur Terre en très, très faible quantité. Le problème, c'est le coût écologique de l'extraction des terres rares que la Chine a accepté d'assumer. Donc, la Chine exploite ses terres rares avec un coût écologique désastreux, mais bon, elle le fait et que, peu de pays, la France notamment, se refuse de faire. Et le risque, c'est une tension sur les terres rares parce que, s'il y a un moment, il y a une pénurie d'un terres rares pour, je ne sais pas, fabriquer vos smartphones, vous allez avoir son prix qui va multiplier par 10 ou 100 et tout d'un coup, l'idée d'exploiter un terres rares venant de ce terres rares-là d'un astéroïde peut avoir du sens. Encore faudrait-il qu'il y ait plus de terres rares sur les astéroïdes que sur Terre. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas prouvé et il n'y a pas de raison. Alors, quand on va chercher des astéroïdes métalliques, évidemment, les gens se disent qu'il y a des métaux intéressants. Oui, il y a du fer, la belle affaire. Vous n'allez pas raveur, il y a du fer. Il y a du nickel. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à rentabiliser l'affaire. Et derrière, ça, ça vous fait 99%. Fer et nickel. On le sait parce que ça s'appelle les météorites métalliques et ça, ils sont connus, analysés. Derrière, il y a peut-être un petit pourcent de cobalt. Ce n'est pas encore un terres rares. Et pour 1 000 ou pour 10 000, on va commencer à trouver autre chose. Je ne sais pas comment on l'exploite. Non, mais en plus, je ne sais pas comment on l'exploite. Comment on va extraire le pouillème du terres rares ? C'est très compliqué de séparer le terres rares du reste. Donc, ça pose énormément de questions. 2020, c'est une grande année au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer et connaître. C'est une grande année pour la recherche spatiale. Il y a plusieurs missions qui partent. Il y a une mission des Émirats arabes unis, une mission chinoise, une mission américaine. Là, pareil, je mélange un petit peu toutes les missions, mais pour dire que c'est une grande année, il y a mars 2020. Est-ce qu'on peut expliquer les ambitions de ce programme mars 2020 ? Oui, alors mars 2020, c'est certainement... Petite parenthèse, il y en avait 5 missions à lancer en 2020. Il y en a 2 compris du retard. D'accord. Donc, exomars, c'est 2022 et la mission MMX des Japonais, retour à l'échantillon de Faubos, c'est maintenant 2024. Donc, il n'y en a plus que 3. Il y a l'Émirati, qui est un orbiteur pour étudier la météo de Mars. la mission chinoise, qui est très ambitieuse parce qu'ils n'ont jamais rien envoyé vers Mars. Ils s'attaquent direct sur l'orbiteur, plus l'atterrisseur, plus le rover. Moi, je dis, chapeau, si ça marche, ça sera vraiment très impressionnant. Mais ils prennent énormément de risques. Ils n'ont pas froid aux yeux, c'est clair. Et vous avez persévérance. Alors, persévérance, c'est la mission américaine. C'est le Curiosity 2 en termes de châssis. Donc, c'est un véhicule qui fait une tonne, six roues motrices. Donc, une grosse mission, 2,4 milliards de dollars. Avec des contributions européennes. Avec des contributions européennes, essentiellement françaises, pour ce qui est de super cam, qui est franco-américain, donc ce qu'on appelle la caméra chimique, mais améliorée par rapport à celle de Curiosity. Il y a également les Espagnols qui font les senseurs de météo. Enfin, c'est quand même une mission à 97% américains. Tout le reste, c'est américain à bord. Et surtout, c'est une mission qui est très particulière puisque c'est le début du retour à l'échantillon. Voilà. Donc, persévérance va se poser dans un site du mont choisi qu'on appelle le cratère G0. Pourquoi ? Parce qu'il y a des roches sédimentaires et que c'est dans ces roches sédimentaires qu'on espère trouver des traces, des preuves d'une vie ancienne sur Mars, que ce soit des argiles, des sulfates ou des carbonates. Et donc, persévérance va faire tout un périple pendant 2-3 ans de rechercher les meilleurs échantillons à collecter sachant qu'il a 40 tubes dans lesquels il pourra mettre des échantillons sachant que certains sont des blancs donc il y en a 5 qui resteront vides et puis il y en a une trentaine qui pourront revenir sur Terre. Donc, il ne peut pas en collecter infiniment mais il y en a quand même une trentaine à collecter et on va tâcher de collecter les échantillons les plus attractifs et c'est là où Supercam intervient dans le choix de l'échantillon à récupérer et ensuite, alors il va faire comme l'étude poussée c'est-à-dire qu'il va poser régulièrement 3-4 fois des tas de tubes posés comme ça sur le sol. Vous allez me dire c'est pas très malin alors si, en fait c'est assez malin. Pourquoi ? Parce que si persévérance tombe en panne au bout de 6 mois le premier tas qu'il aura posé est récupérable. Tout le reste on ne pourra rien en faire. Donc ça garantit de tout ce qui est posé et gagné potentiellement gagné pour un retour. Tout ce qui n'est pas posé qui est resté dans persévérance on ne pourra pas le récupérer. Donc c'est ça qu'il faut faire. Après, il n'y a pas de risque qu'on les perde parce qu'on a des caméras en orbite notamment à Iris une caméra qui fait 25 cm par pixel donc qui voit parfaitement le rover sur Mars et on va prendre une belle photo au moment où il pose donc on saura parfaitement où sont les échantillons. Et comme ça il va poser ses petits tas et en 2026 il y a deux missions qui devraient partir. Je mets devrais parce que ce n'est pas encore complètement garanti en termes de date de lancement. Donc la mission américaine qui serait un engin sur trois pieds ou quatre peu importe fixe qu'on appelle l'atterrisseur sur lequel un petit rover va débarquer et récupérer en faisant une boucle complète les tas de tubes et les ramener au landeur. Et sur ce landeur vous avez couché une fusée qui fait à peu près un peu moins de 3 mètres de long. Elle est couchée et on va mettre les 30 tubes au sommet de la fusée on va refermer pour des problèmes de protection planétaire ça a été dit dans votre reportage donc il y a des problèmes de contamination et puis dès que les tubes sont mis la fusée est érigée et elle est mise à feu. Alors entre temps l'Europe puisque là l'Europe va jouer son rôle va faire l'orbiteur qu'on appelle le rendez-vous et capture qui va partir en 2026 aussi qui va se mettre en orbite un gros orbiteur et des grands panneaux solaires et lui il va se mettre en position au-dessus au moment du lancement il sera en visibilité du MAV et au moment où le MAV va être lancé l'orbiteur sera là et normalement les trajectoires devraient être assez similaires pour observer parce qu'on va larguer en orbite quelque chose qui a cette taille le conteneur avec les 30 tubes c'est pas gros et si le MAV a une trajectoire un peu erratique on risque de perdre le conteneur donc il est impératif de suivre le lancement pour au cas où la trajectoire serait non nominale on sache par où il part et on le perd pas d'ailleurs au début les américains ne voulaient pas le faire mais finalement ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre un émetteur radio type Bip Bip type Spoutnik pardon au cas où on le perd en radio à 3000 km vous arrivez à repérer Gognon alors qu'en optique vous n'y arrivez pas une caméra vous dira pas à 3000 km votre ballon de basket il est là alors que la radio vous le dira donc ça permettra d'aller chercher et après il y a toute une stratégie un peu compliquée que je ne vais pas détailler de rendez-vous donc se rapprocher jusqu'à la capture qui est automatique et dès qu'on a capturé le conteneur on le met mécaniquement dans la capsule de retour et puis le tout repart vers la terre et ensuite on largue la capsule et les échantillons arrivent donc ça arrive sur terre l'échantillon arrive dans un laboratoire type P4 à être ultra sécurisé et après on en fait quoi ces échantillons ? on les analyse ? on les regarde ? bien sûr bien sûr d'ailleurs petit détail il est prévu que la capsule ne touche pas le sol il y aura deux hélicos l'un étant le backup du premier avec des grands crochets et au moment où la capsule sera sous parachute schlac on va récupérer avec un crochet le parachute pour poser la capsule sur un support qu'on aura amené à roulettes on pose la capsule dessus et immédiatement le support à roulettes rentre dans un camion qui est un P4 mobile un laboratoire de haute sécurité et hop ça va partir probablement à Houston là où se situera le vrai laboratoire et au cul du camion on va rentrer la capsule dans le laboratoire on ferme tout on désinfecte et là on noue la capsule et là on se retrouve dans un schéma où il faut travailler en laboratoire de haute sécurité il faut démontrer en tant que faire se peut sous-entendu c'est pas forcément démontrable démontrer que les échantillons sont ou ne sont pas dangereux très compliqué comme sujet comment vous comment vous démontrez la négative si vous avez pas trouvé de vous trouverez pas de bactéries ça je vous rassure tout de suite il y a malheureusement les bactéries sur Mars il faudrait creuser à 3 km pour les trouver mais par contre est-ce que sur un plan comment démontrer quelque chose n'est pas dangereux c'est très compliqué si on connait pas on connait pas si on connait pas on connait pas et si on trouve rien ça veut pas dire qu'on a mal cherché donc si on trouve quelque chose on a une preuve qu'on a trouvé quelque chose mais si vous ne trouvez pas vous n'avez pas la preuve qu'il n'y a pas un risque donc ça va être tout un protocole qui va être établi alors international c'est pas que les américains dans leur coin pour déterminer que voilà on va mener un protocole alors le laboratoire va être traité un peu comme les observatoires astrophysiques modernes c'est à dire que toute l'équipe internationale c'est pas une équipe ouverte c'est une équipe fermée mais internationale sera derrière leur ordinateur dans leur bureau et il y aura des opérateurs dans le P4 et donc la séquence tout sera défini à l'avance mais au jour au jour numéro 14 et bien telle analyse sera faite et donc les opérateurs font les choses et transmettent les données à toute l'équipe et les équipes discutent les résultats et décident de la séquence suivante c'est comme ça que ça va être opéré jusqu'à un go-no-go c'est à dire jusqu'à une décision de sortir les échantillons ou pas parce que il faut bien comprendre que ce qu'on va faire dans le P4 va traiter uniquement ou quasiment que de la problématique du vivant ce qui est déjà une problématique importante puisque c'est probablement le coeur du sujet de la mission c'est ce qu'il y a eu de la vie sur Mars et du vivant avec ou sans ADN tel que nous on l'imagine peut-être c'est ça qui est complètement vertigineux oui ça c'est le but ultime on verra si on arrive à ça mais ce que je voulais dire c'est que les géochimistes qui eux s'intéressent à l'histoire et à la datation des roches ils ne sont pas dans le jeu parce qu'ils n'ont pas des échantillons ils ont besoin que l'échantillon soit sorti du P4 pour arriver dans leur spectromètre de masse ou sonde ionique qui permette de faire l'analyse isotopique rubidium strontium ce que vous voulez donc il y a deux communautés qui vont un petit peu se tirailler entre la première qui est essentiellement des biologistes je dirais c'est des gens de l'Institut Pasteur c'est vraiment la biologie au sens virus au sens quelque chose de dangereux et qui ont à un moment donné un feu vert pour dire les échantillons ne présentent aucun risque qu'on peut sortir du P4 et à ce moment là ils sont distribués comme les échantillons lunaires appel d'offres international n'importe qui peut répondre c'est pas parce que vous êtes membre partenaire de la mission non n'importe qui peut répondre donc y compris du privé le privé aucun problème c'est juste sur le mérite de ce que vous comptez faire c'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique qui va lire votre proposition qui va voir quels instruments vous avez pour faire les analyses si vous êtes un bronquignol qui n'avait pas l'instrument vous n'aurez pas les échantillons voilà mais si vous avez une superbe sonde ionique et que vous dépendez 100% du privé il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les échantillons c'est-à-dire que dans dans quoi dans 7-8 ans on est fixé malheureusement beaucoup plus que ça puisque le retour des échantillons c'était dans 10 ans oui d'accord c'est dans 10 ans ensuite vous avez la phase P4 qui va durer peut-être peut-être 2-3 ans et donc voilà 13 ans plus tard si tout va bien peut-être à ce moment-là les échantillons seront mis à disposition néanmoins toute la partie biologique sera traitée dans le P4 donc peut-être qu'on trouvera des preuves de vie anciennes dans le P4 puisque c'est ça qu'on cherche évidemment s'il y en a cette connaissance-là on en fait quoi ? alors on en fait quoi ? d'abord c'est publié donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas secret qui sera connu de tous la question la question qui est derrière tout ça c'est sommes-nous seuls dans l'univers finalement et la deuxième question c'est est-ce que la vie est vous posez la question de l'ADN bon c'est effectivement moi c'est un petit peu comme ça que je vois le problème est-ce que notre ADN qui est vraiment l'élément universel du vivant sur Terre est-ce qu'on va le retrouver sur Mars ou pas ? ou est-ce que sur Mars on a une vie qui est finalement du BDM autre chose bon une double hélice ou pas mais qui finalement se comporte comme du vivant et peut-être considéré comme du vivant c'est une énorme inconnue et je dirais que dans un cas si l'ADN est universel on pourrait dire que le champ du possible du vivant quelque part se restreint c'est-à-dire que une autre façon de le dire est-ce que l'équation du vivant n'a pas une solution unique l'ADN par contre si vous trouvez une autre molécule qui a les mêmes voilà on peut qualifier la molécule qui est la base de cellules vivantes à ce moment-là on pourrait dire l'équation du vivant a plusieurs solutions il y en a une deuxième qui n'est pas la même que la nôtre et finalement ça élargit considérablement le champ des possibles sur la probabilité du vivant dans l'univers alors je précise quand même parce qu'il faut il faut être que personnellement je ne suis pas le seul pour moi le vivant nécessite l'eau en phase liquide et nécessite le carbone aujourd'hui on n'est pas dans un schéma d'imaginer le vivant sans eau liquide et sans carbone je sais qu'il y a des gens qui l'imaginent mais c'est très marginal et ce n'est pas du tout les hypothèses qui sont retenues y compris dans le toit du chantier martien penser la vie à base de silicium ou de soufre ça ne marche pas bon si quelqu'un démontre que ça peut marcher je veux bien mais c'est un sujet d'études c'est un sujet de réflexion intellectuelle pas inintéressant ou remplacer le carbone par le silicium moi ce que j'observe et ce que beaucoup de gens observent c'est que le silicium ça fait des cailloux parce que le carbone a des propriétés extraordinaires et l'eau a des propriétés extraordinaires si vous voulez je peux les détailler en 3 minutes mais voilà on ne va pas pouvoir rentrer je vois le temps qui file il y a une question à laquelle vous êtes sans doute confronté assez régulièrement c'est la question des budgets colossaux pour la recherche spatiale alloués à la recherche spatiale versus des problématiques que la planète Terre rencontre et certains se disent mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les dizaines de milliards de dollars nécessaires à aller sur Mars un jour pour les mettre dans la recherche contre le réchauffement climatique ou pour arrêter la faim dans le monde etc. oui alors je ne suis pas confronté à ce genre de problème au sens où nous par exemple le CNES avec Sylvester Maurice à l'Irap donc on a fait super cam sur Curiosity le budget de la France sur Curiosity c'est 2% voilà on a mis 2% du budget Curiosity en plus on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres entre 2 milliards et demi de dollars qu'est Curiosity et ce que fait la France mais on est très fiers et on est très contents de travailler sur ces missions parce que c'est des missions extrêmement ambitieuses et qu'elles attirent beaucoup de scientifiques en France en Europe et dans le monde les grands choix de savoir s'il faut explorer ou sauver la planète moi je dirais bien sûr qu'il faut faire les deux c'est pas la question après moi dans mon livre je ne juge pas je ne suis pas un chaud partisan de l'homme sur mar c'est pas du tout mon propos non c'est vraiment un état des lieux je dis les américains s'y intéressent et mon sentiment profond c'est qu'ils vont vouloir y aller vous dites aussi effectivement que selon vous vous êtes vraiment convaincu qu'aucun président prendra sur ses épaules la responsabilité d'arrêter le programme oui parce que ça s'appelle insulter l'avenir oui et pourtant insulter l'avenir c'est pas même un président des Etats-Unis il pourrait se faire désavouer par le suivant et pourtant les présidents quels qu'ils soient sont gérés par le court terme aussi Trump il est géré par le court terme oui mais alors après vous avez un autre un autre paramètre qui joue c'est je connais quelqu'un qui avait cette phrase oui l'homme sur mar c'est un projet à long terme qui va le durer encore pendant longtemps sous-entendu pour nous la France pour l'instant ça ne coûte rien il n'y a aucune étude sur l'homme sur mar ni en France ni en Europe il y a des études papiers aux Etats-Unis qui ne coûtent pas grand chose après vous avez le concret qui est en ce moment ce qui se passe sur la Lune et là les Américains sont en train de monter en puissance donc tout ce qui est très très loin dans le futur finalement ça ne coûte rien et quand je dis qu'il ne faut pas insulter l'avenir c'est que ce président américain qui oserait dire bon allez l'homme sur Mars c'est fini ce n'est plus un objectif il va réellement heurter tout le système américain du spatial en disant mais de quoi je me mêle vous dans 4 ans vous n'êtes plus là de toute façon le prochain président pourra inverser tout ça donc jusqu'à maintenant cette vision de l'homme sur Mars qui est une case c'est tout simplement la case naturelle quand vous avez coché la case de la Lune la case suivante c'est Mars il n'y a rien entre les deux de magique ou de non c'est Mars simplement c'est mille fois plus loin en termes de distance 300 000 versus 400 000 versus 400 millions de kilomètres donc on est réellement mille fois plus loin il faut le faire ça prend beaucoup de temps la place de l'Europe dans le le grand jeu des états spatiaux on va dire elle est où l'Europe elle n'est que dans de la contribution la place de l'Europe c'est être ou ne pas être comme on dit et dans ces grands programmes l'ISS par exemple la navette pas vraiment sauf après quand la navette a volé il y a eu des français qui sont allés dans la navette il y a eu des expériences françaises il y a eu des expériences européennes donc il y a eu une participation dans l'ISS il y a eu réellement une participation de l'Europe Columbus les ATV etc et ça nous a permis d'avoir des astronautes à bord donc il y a aussi il y a aussi ça dans le cas du début du programme qui s'appelle la Lunar Orbitale Platform Gateway donc l'Europe c'est-à-dire l'agence spatiale européenne dit oui on va faire deux modules esprit IHAB IHAB c'est un module d'habitation esprit c'est un module techno derrière il est sous-entendu qu'il y aura un astronaute européen à l'ambique lunaire ce qui est quand même une grande affaire c'est ça le but de cette contribution et puis de faire partie de ces grands programmes structurants tous ces grands programmes il y aura au moins 30 ans la navette c'est 30 ans l'ISS c'est déjà 30 ans et l'homme sur Mars ça sera probablement plutôt 40 ans donc être partie prenante dans un grand programme où de toute façon l'Europe n'a pas l'ambition de le faire tout seul il vaut mieux s'associer et s'associer au meilleur aujourd'hui ce sont les américains qui ont le meilleur savoir-faire et qui investissent le plus d'argent avoir un horizon voilà une vision à long terme il y avait un thème que l'on avait abordé avec André Braille justement il y a quelques années c'est la place de la recherche dans le paysage au quotidien donc la place de la recherche de la science dans le périmètre politique les médias lui avait du mal à comprendre ou plutôt il ne le comprenait que trop bien mais le manque de connaissances scientifiques des politiques de nos élus des dirigeants et finalement on était toujours gérés par le court terme et donc c'était très très dur de se fixer et de rester sur des horizons complexes oui moi je fais par exemple un cas récent c'est le coronavirus qu'est-ce qui s'est passé Macron n'est pas un expert en épidémiologie il s'est il s'est entouré d'un comité scientifique d'experts c'est comme ça que ça marche les politiques comprennent vite simplement ils n'ont pas d'expertise donc ils ont besoin d'avoir des experts qui soient qui de préférence ne se trompent pas et je dirais j'en dirais pas plus mais et puis là-dessus il faut prendre des décisions politiques ça s'appelle le confinement le déconfinement etc voilà après il y a des convictions des politiques qui il y a des prises de conscience je pense par exemple au réchauffement climatique je dirais qu'en France Macron a beaucoup les politiques en Europe en général c'est moins le cas aux Etats-Unis c'est triste à dire mais là on tombe sur un problème qui est assez assez effrayant c'est que il n'y a plus de vérité scientifique aux Etats-Unis enfin je dis aux Etats-Unis parce que c'est une caricature là-bas parce qu'au nom du cinquième amendement tout est possible et ils peuvent tout dire voilà parce qu'il y a une poste de vérité c'est-à-dire que tout le monde dit c'est noir et moi je dis non c'est pas noir c'est blanc et après tout j'ai le droit de le penser et donc le résultat c'est que tout est contredit le réchauffement climatique est contredit et donc à ce moment-là il n'y a pas besoin de se préoccuper de la signification des océans de l'augmentation du gaz à effet de serre de tout ça on continue business as usual c'est pratique c'est très pratique business as usual et comme les politiques vous l'avez dit ont une durée de vie courte et bien advient de pouvoir leur fil leur fil juste un un dernier sujet que je voulais aborder c'est un sujet que certains appellent la poubelle l'espace est devenu une poubelle il y a un nombre de débris phénoménaux et encore on ne sait pas tout là-bas et il y a le syndrome de Kessler quand deux débris se rencontrent ça explose c'est en janvier dernier où ça a failli il y a deux débris alors je l'ai noté il y a un superbe film là-dessus qui s'appelle Gravity Gravity il faut qu'on voit Gravity c'est le syndrome de Kessler puissance 10 puisque ça n'arrête pas d'exploser ça se percute en permanence ce qui est fou c'est qu'en janvier dernier un télescope spatial lancé en 83 et un satellite expérimental lancé en 67 par les américains se sont croisés à quelques dizaines de mètres donc quelques dizaines de mètres dans l'espace c'est vraiment très très près sans se percuter ça aurait fait quoi si ça s'était percuté et nous est-ce qu'il y a des impacts sur ESS est-ce qu'il y a des impacts sur nous planète Terre alors bon c'est un sujet un petit peu c'est assez vaste pour finir un petit peu compliqué alors du point de vue des débris je dirais qu'il y a oui quand un état supérieur de fusée explose c'est arrivé sur Ariane c'est arrivé sur beaucoup de lanceurs de tous les pays d'un énorme débris que l'on voit très bien avec nos radars et nos télescopes notamment le radar américain qui surveille tout ça vous en fabriquez 10 000 d'un coup et là c'est une catastrophe donc il y a des règles de bonne conduite qui sont parfaitement appliquées les chinois c'est pas encore parfait on a vu quand même des gros morceaux tomber sur des villages c'est pas non plus très bien ça qui consiste à faire en sorte que d'éviter à tout prix qu'un état supérieur de fusée n'explose et ça depuis des dizaines d'années s'est appliqué donc le nombre de débris de ce point de vue là diminue il diminue naturellement parce que les débris ont tendance à tomber sur Terre avec le temps là où la situation est en train de basculer sur un autre domaine qui est très préoccupant et qui préoccupe beaucoup les astronomes c'est les constellations les hyper constellations de 40 000 satellites et là c'est moins bon alors il y aura un problème de débris mais tous vont être sur une orbite après comment on va gérer ces 40 000 satellites c'est en fin de vie j'entends quand ils vont tomber en panne les uns derrière les autres sachant que par exemple quand un satellite géostationnaire va tomber en panne c'est-à-dire faute de carburant sa dernière opération avant la dernière goutte d'air gold c'est de le remonter sur une orbite ou une orbite de parking une orbite de cimetière comme on l'appelle et là il ne dérange personne il est au-dessus des 36 000 il n'est pas du tout un danger et tout le monde essaie d'appliquer cette règle sauf évidemment s'il y a une panne brutale tout d'un coup il est en panne on ne peut plus rien faire avec les hyper constellations il y a un problème pour les astronomes parce que quand vous allez observer avec le VLT au Chili vous allez observer une galaxie ça prend deux heures de pause et vous vous avez tout d'un coup des traînées qui traversent votre champ de vue votre mesure elle est à mettre à la poubelle ça c'est un problème et alors à un moment Elon Musk disait vous inquiétez pas vous inquiétez pas je vais peindre en noir mes satellites pour que ce soit pas lumineux le problème c'est que moi dans le spatial et n'importe qui qui a fait un tout petit peu de spatial sait que peindre en noir ça a des conséquences thermiques extrêmement préoccupantes si vous peignez en noir vous allez chauffer énormément c'est pour ça que tous les satellites sont papier chocolat ils sont brillants pour qu'ils ne chauffent pas avec le soleil si vous les peignez en noir ils vont bouillir ils auraient pu inventer une sorte de passoire géante aussi qui ramène tous les débris que l'on trouve là-haut alors il y a des tas de projets dans ça j'aurais juste terminé mais sur Elon Musk non il a été plus malin que ça il met un parasol ça c'est pas idiot c'est à dire que votre satellite qui est une espèce de miroir dangereux il va vers le soleil mettre un parasol qui va faire que la partie qui est potentiellement brillante sera à l'ombre donc effectivement le satellite bon alors maintenant il faut valider tout le concept mais c'est plus malin que de dire je vais les peindre en noir après l'idée de l'idée de des aspirateurs à débris tout ça il y a des tas de projets le problème que ça pose c'est quand vous vous allez dépenser allez 300 millions d'euros pour sortir de débris économiquement ça ne tient pas la route non surtout que vous sortez les gros et les gros ils sont parfaitement connus ils sont parfaitement observés par nous-mêmes nous avons en France un radar qui observe les américains observent depuis très longtemps donc c'est pour ça qu'il y a des chiffres des débris supérieurs à 10 cm en dessous on ne les voit pas et c'est ceux-là qui sont dangereux parce que si vous avez un boulon qui est non visible par les radars qui percutent l'ISS là ça crée un trou dans la carlingue et c'est la panique et il faut évacuer donc l'ISS est percuté par des débris de peinture la navette aussi on voit des photos du bleu de la navette avec des petits cratères à l'intérieur ça n'a pas percé mais il y a des impacts pour l'instant c'est encore viable mais effectivement si on ne fait pas attention il ne faut pas que le système de syndrome de Kessler fasse que ça soit une catastrophe merci beaucoup Francis Roscar de nous avoir accordé ce moment dernière nouvelle de Mars aux éditions Flammarion c'est vraiment passionnant vous listez vraiment vous faites encore une fois je le répète un vrai état des lieux sur toutes les étapes c'est essentiellement l'homme sur Mars parce que le bandeau la mission du siècle a été enlevé mais c'est vraiment l'homme sur Mars que je traite dans ce livre c'est pour ça que c'est un peu original et c'est très très complet et très très accessible et ça c'est une prouesse quand même sur ces thèmes là j'essaye d'être accessible encore une fois bon peut-être pas à 7 ans pour lire le livre mais à 15 ans certainement à 15 ans oui merci beaucoup merci à vous et à tout de suite sur les réseaux et merci merci à vous merci à vous et merci à vous